Musique Bon, notre but, c'est de trouver un scénario de film, une fiction. C'est pas chiant, c'est pas chiant. Alors, vous avez des idées, des suggestions ? Je crois que j'ai une idée, là. Pourquoi on ferait pas une histoire avec des phénomènes paranormaux, je sais pas, ouais, comme des films d'horreur, non ? Ouais, ça peut être pas mal, hein, ça va. Allez, c'est quoi ça ? Oh, c'est bon. Allez, allez, allez. Ben, je pense que c'est déjà vu, un film d'horreur, je sais pas, ouais, ça m'amale pas, moi. J'ai combiné ? Ouais. Il faut trouver une autre idée, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Musique Si vous êtes d'accord avec moi, comme on habite tous dans le même quartier, on pourrait trouver une histoire de notre vie quotidienne. Des gens qui habitent dans un même immeuble, qui se croisent, mais finalement ne se connaissent pas. Ouais, ouais, ça va être super chaud, ça va être marrant, non ? Non, c'est génial, c'est super génial. C'est un immeuble ordinaire, comme il en existe des milliers. Ici, les gens ressemblent à d'autres gens qui habitent dans d'autres immeubles. Ils ne se connaissent pas vraiment. Bonjour, au revoir, et pas plus. Musique Lui, c'est Daniel Lebas, pré-retraité. Là, il revient de la boulangerie. Boulangerie ? Pâtisserie ? Oui, il est aussi très pointilleux. Musique Et voilà Mohamed. Il est apprenti menuisier et il est très en retard pour aller bosser. Euh, il n'est pas très en retard, en fait. Juste un peu de retard. Enfin non, il n'est pas du tout en retard, il a même tout son temps. Ah, madame Zina, c'est une institution. Elle vend des saucisses frites et des pizzas dans son camion devant le cirque. Et elle a un secret, elle met un peu d'ail dans sa pâte à pizza. Merci, j'ai fait un secret maintenant. Luc, lui, est en vacances et il s'éclate. Bah non, il n'a rien à faire. Et glande quoi ? Mais un jour, un événement va bouleverser ce climat d'indifférence. On a trouvé madame Périgny, la locataire du 3ème, morte chez elle. Ça faisait deux mois qu'elle était décédée. Et personne ne s'était aperçu de son absence. Ce fut un électrochoc pour les habitants de l'immeuble. Alors là, ça m'étonne. Je suis bien parti en vacances. Elle avait l'habitude de partir quelques jours sur sa fille de temps en temps. Je pensais qu'elle était partie là-bas. Pourquoi ça faisait bon pour que je l'avais posé ? Ouais. C'est parti. Je crois qu'on a eu une bonne idée, là. Ça tient la route, cette histoire d'immeuble. Bah ouais. Ok, ouais, c'est une bonne idée. On va enfin pouvoir écrire le scénario. Tu fais quoi ça ? Bah, je sais pas. Moi, j'ai le catalogue aussi. Bah, on peut y aller avec les 4 ans. Ouais, bah, on ne regarde pas. Au fait, pour le titre, j'avais pensé. Murmure de pierre, c'est bon ça, non ? Pas mal. Pas mal du tout. On en reparle demain matin. Bon, bah, ok. Moi, m'amène. Allez. C'est l'ambule. Ziné. Ziné. Ziné, moi, m'amène. Bonjour, madame, j'ouvre. Ça a été un jour de lui, mon glan. Oui, mais là, j'ai pas le temps. J'ai un truc à faire. Bonjour, madame. La rue Gilles Berg, s'il vous plaît. Non, je lui connais pas, mais laissez-moi tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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